Alors bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto spécial qu'on m'a demandé On va avoir ETH2 en double écran ou à avoir en 3 écrans Alors déjà à mon avis il va vous falloir déjà une bonne carte graphique comme celle-ci que j'ai Alors voilà là vous voyez R1770 et double disparition alors ben double là vous l'avez là Je retourne la boîte voilà vous voyez que là alors par contre il faut regarder ici votre Cap graphique vous voyez là je sais pas si vous voyez clair il faut que ça fasse au moins maximum 4096p par Ouais 4096 par 2160p sans en HDMI que vous voyez là alors là c'est le display port HDMI et des vies Et vous voyez là j'ai vous voyez là alors là c'est le DVI Là c'est le DVI là c'est le DVI aussi mais en simple Celui-ci là vous avez la HDMI et là vous l'avez en display port Vous voyez que là la résurrection maximum est de 4096p par 1160p voilà et on se retrouve tout de suite sur le PC Bon à tout de suite ! Alors on se retrouve sur mon bureau pour vous expliquer comment avoir un double écran voire double écran et triple écran Alors bien sûr il vous faut déjà une carte graphique pour avoir les trois écrans sur le dessus sur votre PC Bah par contre moi avant je filmais j'étais sur un PC fixe ça marchait pas euh portable plutôt j'étais sur un portable ça marchait pas en double écran Euh faut que vous soyez en euh comment vous expliquer ça sur fixe sur un PC fixe hein alors bien sûr il vous faut déjà une carte euh une carte euh une carte graphique déjà une bonne carte graphique Attendez si j'arrive à ouvrir l'application Bon l'application elle ne veut pas s'ouvrir C'est pas grave on va passer là Voilà Alors là c'est un temps de chargement Bien sûr il me faut une carte graphique AMD Attendez là que ça s'ouvre Vous voyez c'est AMD Voilà vous voyez c'est celle là que j'ai Vous voyez c'est celle là que j'ai Vous voyez c'est joué je peux la mettre euh Je peux la mettre en En 3D Je peux tout mettre Voilà Alors là ça va s'ouvrir Le temps Le temps Le temps que ça Ça se charge Voilà Vous voyez que là Vous avez La carte graphique Ça c'est le nom de la carte graphique Bien sûr là comme vous pouvez le voir Là vous avez Sur ce côté là Vous avez Tout ça Voilà C'est Je crois que c'est celle là Attendez Bah c'est celle là que j'ai en plus En plus de ça c'est celle là Bah c'est à peu près celle là que j'ai sur mon PC fixe ça Parce que j'ai le double Double DVI L'HDMI Le Le display port Et en fait j'ai branché mon écran Un écran avec un adaptateur En DVI Sur le noir Et le deuxième parce que l'adaptateur ne marche pas sur le rouge Et le deuxième écran il est sur le rouge Sur le Sur le haut du bas Voilà alors là vous avez Normalement Si vous avez bien mis vos pilotes à jour Vous avez Multi Affichage AMD Voilà Vous avez ce truc là Là Vous voyez Vous cliquez Normalement 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 ça vous l'affiche pas en double Normalement c'est pas ça que ça affiche Faut 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 vous créer un groupe d'affichage Voilà normalement ça affiche comme ça Normalement Normalement vous avez juste ça de marquer Gros Créer un groupe d'affichage Voilà Alors moi bien sûr Qu'est ce que j'ai fait C'est que j'ai cliqué comme ça Bon Si je le fais en espérant Que ça va pas Le faire Bon On va le faire Voilà vous voyez Bon là ça vient Ça restait comme il faut Voilà Voilà Bon voilà Et on se retrouve tout de suite Sur ETS2 Pour faire les réglages dessus Alors Bien sûr Faut que je retrouve la carte graphique Qui Euh L'enregistreur Voilà On se retrouve tout de suite Sur ETS2 Bon à tout de suite Alors On se retrouve sur ETS2 Alors normalement Première chose Faut créer un profil Bien sûr Pour ceux là Qu'on pas jouit Un autre truc Voilà Pour ceux qui ont joué à ETS2 Vous prenez votre profil Vous faites continuer Vous cliquez sur continuer Bon là Ça va mettre un peu de temps A se mettre en route Et en espérant que YouTube Ne coupe pas encore la vidéo Le son de la vidéo Parce que Le problème C'est que j'ai fait Euh La Trans Europe Episode 3 La saison 2 Et ça meule Ils m'ont coupé le son Alors D'ailleurs Bien sûr J'ai fait une playlist J'ai une playlist Sur EURTRUK Je vais vous faire voir Ça Je vais vous faire voir ça Bien sûr Vous avez une vidéo Pour mettre la musique Je vous ai expliqué comment mettre la musique Alors Là Alors Première chose Faut aller dans Options Et puis Quand vous arrivez sur cette page là Bien sûr Au début Il faut Comment Il faut commencer une carrière Ou alors Vous appuyez sur Échappe Et ça vous amène Sur cette page là Pour faire vos réglages Là Vous allez dans Graphics Là Là Vous avez le petit écran Alors Ça Vous étichez Euh Mode double écran Euh Mode plein écran Vous étichez Surtout Ne pas toucher Là Vous étichez La lumière Vous étichez Pas Ce qui nous intéresse C'est celle-ci Voilà Là Vous allez descendre Ça va dépendre Euh La Si vous avez 3 écrans Ou 4 Ou 5 Ça dépend de la carte graphique Que vous avez Moi sur ma carte graphique Je peux mettre Euh 4 écrans Je ne peux pas en mettre plus Euh Je peux en mettre 2 En Bon Un en DBI Un en DBI Euh VGA Mais avec un adaptateur DBI Un En DisplayPort Et un En HDMI Voilà Ça me fait 4 écrans Mais on ne va pas Voilà Alors les réglages Comme vous pouvez le voir Tout Est En Élevé Je ne sais pas Voilà Si j'ai regardé Tout est en Élevé Et Ultra Voilà Vous voyez Même là Les piétons J'ai tout En fait J'ai tout Tout qui est revenu à la normale Alors On va faire un réglage simplifié Et je Mettre tout en ultra Voilà Comme ça Voilà Ça vous voyez Que là C'est en ultra Voilà Alors là Voilà Puis voilà Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo Là Ce tuto se termine ici Puis voilà Je vous remercie encore une fois Et on se retrouve Pour les Peut-être Prochins tutos Voir Trois écrans Voilà Je vous remercie encore une fois Et on se retrouve Soit sur Euro Truck Ou Farming Voir Les autres jeux Que vous avez vus Je vous remercie encore une fois Et on se retrouve A la prochaine vidéo A plus